pour exécuter ce chant avec beaucoup de vie. Nous, Dieu, nous allons nous dire et écoutez l'Église à chanter ce chant avec beaucoup de vie. Nous avons avec toi et nous avons avec ici dans nos siècles. La croix sain et la croix et nous avons avec toi. Sous-titrage MFP. 3ème couplet Plus de vie, soeurs et frères, plus de vie, plus de vie 2ème couplet, 3ème couplet 1ème couplet Plus de vie, soeurs et frères, plus de vie 2ème couplet 1ème couplet 2ème couplet 1ème couplet Parfait, 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 j'avais dit, l'Église connaît le chant. L'Église connaît le chant, nous nous connaissons le chant. Maintenant, nous allons chanter avec beaucoup de vie, très rythmé. Bientôt Jésus va nous prendre. On suit les musiciens. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de Lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Pêchés, travaux et souffrances, cesseront-nous pour toujours. Levant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Dans un monde avant la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel. A toi seul, la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Combattons avec courage, Attends dans ce jour de l'âge. Et chantons marquer l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Dans un monde avant la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Oh, viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Nous avons, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, à toi seul, la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel, Emmanuel. Rassurez-vous, Père Zézé. Frère et Sœur, bonsoir. Bonsoir. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Nous sommes contents de vous revoir après une journée, après une journée de séparation. Hier soir, on n'était pas ensemble. Ce soir, nous sommes ensemble. Nous sommes assemblés dans la maison du Seigneur pour écouter sa sainte et divine parole. Que son Seigneur soit béni d'éternité en éternité. Nous sommes contents de vous revoir, de saluer nos amis, nos meilleurs amis, de saluer nos amis peut-être qui sont venus pour la première fois. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui sont venues pour la première fois? Est-ce qu'elles peuvent se mettre debout? Deux, trois, quatre. Non. C'est pas quatre, c'est deux. Oui, quatre. Il semble qu'il y a une dame qui lutte là pour se mettre debout et qui est venue pour la première fois. Restez debout. Vous êtes venus pour la première fois? Ça fait deux fois. C'est pour la première fois. Ok. Ok. Maintenant, j'ai un petit cadeau, des petits présents pour vous là. Là, c'est quatre personnes, des quatre. Vous donnez comme vos boussons. Quand j'apporte les cadeaux, je ne veux pas partir avec, je veux toujours tout donner. Mais cette fois-ci, j'aimerais poser des questions, de simples questions auxquelles vous devez donner quelques réponses. Il manque? Ok. Merci. Merci. Parmi nos amis, qui peut nous rappeler le sujet qu'on avait traité lundi soir? Lundi soir. Hein? Jésus, mon amour. Ok. C'est parfait. Vous n'avez pas cet ouvrage-là, la victoire en Christ. Vous n'en avez pas. Merci. C'est tout près de moi. Merci. Ok. Maintenant, j'apporte des présents. Mais cette fois-ci, ce sont des présents sélectionnés. Et pour les gens qui ont 10 présents dans l'assemblée, est-ce que Darime Edline est là? Darisme Edline est là. Merci. Merci. Ah, c'est toujours vous. En tout cas, de nous. Est-ce que Alfred, Marie, Magdala est là? Ok. Est-ce que Sandro Joseph, j'allais dire, est toujours là? Il est toujours là. C'est un habitué. Maintenant, je vais prendre ces trois ouvrages. Nous vous rappelons que... Ah, la dernière fois. Ok. Regardez ici. C'est Darline Xavier là, qui a raté son cadeau la dernière fois. Ah, ok. On a ça. On va vous en donner. D'accord? D'accord. Nous vous rappelons, si vous avez 10 présents, malheureusement, pour ceux qui viennent pour la deuxième fois, est-ce que nous n'aurons pas beaucoup de temps, parce que d'ici la semaine prochaine, nous allons terminer avec la conférence biblique. Voyez, c'est le mois. Ça vole comme un oiseau dans le temps. D'accord? C'est toujours vous. Un peu d'exercice. Si vous avez 10 présents, vous aurez à recevoir un petit livre qu'on appelle Jésus-Christ. Et tandis que si vous avez 15 présents, vous recevrez, non pas un livre, mais cette fois-ci un autre livre d'une autre dimension. Il s'agit de la Bible, de la parole de Dieu, une Bible de couleur rouge, ayant des études bibliques à la fin. Ce soir, je vais vous présenter un message. Le petit que je me dis, c'est assez ? Vous lisez ? Vous lisez ? Le Sceau de Dieu. Parce que c'est la suite du message de lundi dernier, de dimanche dernier. Mais juste avant que nous prêchions, que nous présentions la parole du Seigneur, nous vous demandons de prêter l'oreille pour entendre un chant spécial. Le chant que nous allons chanter ce soir, c'est le Sceau de Dieu. Merci. 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 Qu'il touche les fibres de nos pensées, que nous soyons esclaves, captifs, non pas de Satan, mais de la puissance de Dieu pour pouvoir répondre à son appel ce soir, celui d'accepter Jésus-Christ et de lui faire également notre meilleur ami et de porter son seau. Bénis-nous, dirige-nous, éclaire, éclaircie tout notre esprit et que tout soit fait ce soir, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification commune de chacun de nous, tes enfants, qu'il en soit ainsi Père, au nom de Jésus. Amen. Le Seau de Dieu Chers amis, ce soir, j'aimerais vous rappeler, vous dire que Dieu a un seau et que ses enfants, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, Ceux qui réclament Jésus-Christ comme le sauveur personnel, ceux qui acceptent de livrer leur vie à Jésus-Christ, ceux qui voudraient prendre Jésus-Christ comme le meilleur ami, l'ami qui doit être avec eux pendant toute leur vie, pendant tout leur vécu existentiel. Ce Jésus-Christ, ce Jésus que vous aimez tant, que vous adorez, que nous considérez comme étant chouchou nous, mais il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais ce soir, il va vous diriger vers une autre dimension de sa relation, de la relation qu'il veut établir avec vous, avec moi et à chacun de nous. Car nous devons, si nous effectivement nous acceptons, nous devons accepter également son seau. La Bible en parle, parce qu'en fait, laissez-moi vous rappeler, sur la terre, chaque pays a aussi son propre seau. Les États-Unis a un sigle, a un seau, que nous trouvons par exemple sur les monnaies américaines. Et nous pourrions prendre d'autres exemples, d'autres pays, que chaque gouvernement a son propre seau. Le Canada a aussi son seau. En d'autres termes, si chaque, si le gouvernement, si au niveau des gouvernements humains, nous trouvons des seaux qui traduisent en quelque sorte leurs marques distinctives, qui disent qui ils sont, de quel territoire ils occupent, qui définissent en quelque sorte leurs limites géographiques, qui définissent leurs visions étatiques, leurs visions politiques. Il en est de même également de l'éternel des armées, lui aussi a un seau. Oui, nous trouvons ce seau partout, partout sur la terre, dans tous les gouvernements, nous trouvons des seaux. Également, Dieu, comme étant le créateur de l'univers, a aussi son seau. Lui aussi a son seau. Cependant, quand la Bible parle du seau, laissez-moi vous dire, le mot seau a une autre, a un autre, a un autre synonyme. En d'autres termes, il y a un autre mot qui peut être aussi remplacé par seau. Nous allons lire avec moi ce texte dans Romains, chapitre 4, verset 11. Vous lisez avec moi. « Et il reçut le signe de la circoncision comme quoi ? » Comme saut de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était ainsi concis, afin d'être le père de tous les ainsi concis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Vous remarquez très bien, l'apôtre Paul, en parlant d'Abraham, il dit « Abraham avait reçu quoi ? » Le signe de la circoncision. Et le signe de la concision, il a comparé ça comme étant un seau. Dans la Bible, le mot seau a un autre synonyme, c'est le mot signe. Que l'on dise, signe ou bien seau, c'est la même chose. C'est du pareil de même, c'est la même chose. C'est dégoûné avec? C'est quatre corbes, c'est quatre centimes. C'est dégoûné avec ces quatre corbes. C'est la même chose. Le signe de la Bible, et bien ce mot signe que nous trouvons dans la Bible, qui est traduit par Sémérion en grec, c'est ce même mot également que nous trouvons dans la Bible. Et bien c'est pourquoi ce texte, pour ligner ce texte de Paul, que nous trouvons dans l'Épître Robin, et bien nous dit effectivement, le mot signe, et bien veut dire également seau. En d'autres termes, quand j'avais dit, quand j'avais titré le message en disant, le seau de Dieu, je pourrais dire également, le signe de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc que l'on dit signe ou bien seau, c'est la même chose. Donc le signe de Dieu ou le seau de Dieu. Ce soir, si vous devez chercher le signe de Dieu. En d'autres termes, laissez-moi poser la question. J'aime toujours poser des questions. Parce que j'étais éducateur dans mon pays. Dans mon pays natal. Dans mon pays natal. Parce que je suis au Canada. Un autre pays qui devient mon pays maintenant. Laissez-moi avoir les mains de tous ceux qui aimeraient voir le signe ou le seau de Dieu. La Bible montre que le signe ou le seau de Dieu. Vous avez levé, mais vous avez levé. Bravo. La majorité de vous, vous devez voir. Nous allons dans l'Ancien Testament pour voir le signe de Dieu. Nous lisons ensemble. Ézéchiel 20, verset 12 et 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai donné aussi mes sabbats. Comme un signe entre moi et eux. Pour qu'ils connusent que je suis l'éternel qui les sanctifie. Sanctifiez mes sabbats. Et qu'ils soient entre moi et vous. Un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel, votre Dieu. D'après vous, quel est le signe de Dieu? D'après vous, quel est le signe de Dieu? Le sabbat. Le sabbat, chers amis. Vous qui m'écoutez ce soir, le signe de Dieu, c'est le sabbat. Quand il a dit, je leur ai donné aussi mes sabbats. Comme un signe entre moi et eux. C'est-à-dire, entre ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, entre son peuple et lui. En parlant de l'éternel, je leur ai donné aussi mes sabbats. Comme un signe entre moi et eux. Pour qu'ils connusent que je suis l'éternel qui les sanctifie. Et au versant de l'éternel, j'aimerais attirer votre attention. Il a dit, scientifiez mes sabbats. Cela veut dire que le Seigneur a plusieurs sabbats. Cela dit, chaque fois qu'on observe le sabbat, l'éternel, puisqu'il a plusieurs sabbats dans l'année, plusieurs jours de repos, cela représente les sabbats de l'éternel. Et il dit, qu'ils soient entre moi et vous. Comme un signe auquel on reconnaisse. Et bien, on reconnaisse. On connaisse que je suis l'éternel, votre Dieu. En d'autres termes, le sabbat, c'est un signe d'appartenance à qui? À Dieu. Quand j'observe le sabbat, je dis que Dieu est mon créateur. Et si je sais que le sabbat existe et que je ne veux pas l'observer, qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire là que l'éternel n'est pas mon créateur. En d'autres termes, je rejette Dieu comme étant mon créateur. Je l'accepte, c'est comme mon rédempteur. Cela dit, je crois en son sacrifice. Le fait d'accepter Jésus-Christ, de l'accepter comme sauveur, vous croyez à ce moment-là. Vous acceptez Dieu comme étant votre rédempteur, celui qui est mort pour vous. Mais vous devez aussi accepter Dieu comme étant votre créateur, celui qui vous a créé. Le sabbat, c'est le signe qui dit que c'est Dieu qui m'a créé, que je ne suis pas le produit de l'évolution. Cela dit que même Jean-Darwin était écrit en 1859, il était écrit un gros ouvrage, créé les sélections naturelles. Qu'elle prouvait que l'homme descendait en macaque. Eh bien, le sabbat, dis-moi, l'homme descendait en macaque. L'homme, c'est la créature de Dieu. Amen. Donc le sabbat me rappelle toujours que je n'appartiens, que je n'appartiens à personne, que je n'appartiens à qui? À l'éternel? À l'éternel. Ce soir, si vous voulez suivre Jésus vraiment, si vous l'aimez vraiment, Jésus qui vous dit, si vous m'aimez, garder mes commandements. Remarquez très bien, nous allons voir que le sabbat fait partie des dix commandements de Dieu que le Seigneur nous invite à observer. C'est ce que nous lisons dans Exode 20, versets 8 à 11. Vous lisez avec pas. « Souvez-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras combien de jours? Six jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos l'éternel, ton Dieu. Tu ne te feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton métaille, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en six jours, l'éternel a fait les cieux, la terre et la terre. Et tout ce qui est reposé, il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quand est-ce que le Seigneur s'est reposé? Le premier jour ou le septième jour? Le septième jour. Combien de jours nous devons travailler? Six jours. Mais le septième jour, est-ce qu'il appartient à moi? Nous ne devons pas travailler en ce jour, parce que c'est un jour que le Seigneur a mis à part. C'est un jour spécial, c'est le sabbat l'éternel. Le sabbat fait partie des dix commandements. Le Seigneur m'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, si vous m'aimez, gardez mes sabbats. Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus. Je connais des chrétiens, je l'ai dit, je l'avais souligné la dernière fois. Je connais de vrais chrétiens baptistes, de vrais chrétiens pancotistes, qui aiment Dieu, qui se sacrifient pour Dieu. Je connais des gens qui prient constamment Dieu, qui vont à l'église chaque dimanche, qui sont de vrais chrétiens, des chrétiens qui respectent leur dimanche, qui sont toujours à l'église, et qui sont prêts même à tout abandonner pour être toujours à l'église un dimanche. C'est bien, cependant, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que le dimanche que vous observez, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alors la Bible dit, vous travaillez six jours, et le septième jour, vous devez reposer. Certaines personnes disent, ah pasteur, eh bien, n'importe jour, monsieur le madame, vous devez reposer. Mais bon Dieu n'a pas dit ça. Bon Dieu dit, il me travaille six jours, le septième jour. Laissez-moi vous rappeler. Vous le connaissez déjà. Si je vous dis, va me prendre cette bande, qu'est-ce que vous allez faire? En français. Si je vous dis, venez vers moi et d'aller me prendre cette bande, qu'est-ce que vous allez faire? Cette bande veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez me prendre là? Vous allez me prendre le premier bande, pas vrai? En deuxième? Si je vous dis, va me prendre le septième bande, comment vous allez faire? Juste un? C'est ça. Vous allez me prendre la bande, vous allez me prendre la bande, en fait, c'est adjectif numéral, cardinal. C'est ça me doit apprendre. Je vous dis, il y a deux sites adjectifs qui disent, vous avez un adjectif numéral cardinal, et adjectif numéral, ordinal. C'est parce que c'est l'ordre. Vous allez me dire, si vous vous dites septième bande, vous allez me faire sauter le premier bande, je vais faire sauter le deuxième bande, je vais faire sauter le troisième bande, le quatrième bande, le quatrième bande, le quatrième bande, le quatrième bande. Comment ça va faire ? M'apprendre. Vous avez bien dit, ma gars. Là, vous avez une grande gamérie. Une grande gamérie, mais vous avez une grande gamérie. C'est pour ça, ça veut dire, vous travaillez six jours, le septième jour, vous vous proposez. Lui, vous travaillez six jours, sept jours, vous vous proposez. En d'autres termes, Dieu s'attend à ce que vous commencez à travailler le premier jour. Laissez-moi vous rappeler, d'après Dieu, vous devez travailler. Les chrétiens qui sont paresseux, n'y vont pas au ciel. Le travail est établi par Dieu. Le travail est établi par Dieu. D'ailleurs, le travail existait avant même le péché. Le travail n'est pas le péché. Le péché augmente la lourdeur du travail. Mais le travail en lui-même n'est pas le péché. Ça fait partie du plan originel de Dieu. Pour l'homme humain, l'homme doit travailler. Et c'est dans ce sens que Dieu a dit, vous devez travailler six jours. Et une fois travaillé, vous devez vous reposer. Non pas quel jour de la semaine, mais le septième jour. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Quand Dieu nous demande de faire comme lui, car il a permis de combien de jours? mais le septième jour, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a... Il s'est reposé. Nous allons illustrer ça. Remarquez cette figure, cette image. Qu'est-ce que vous avez? Le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Que je vais illustrer comme ça. Voici un premier verre. Voici le deuxième jour. Voici le troisième jour. Vous voyez ça? Tout le monde voit? Voici le troisième, le quatrième jour. Voici le cinquième jour. Après? Voici le sixième jour. Après? Septième jour. Qu'est-ce que le bon Dieu a fait le premier jour de la semaine? Vous allez voir avec moi. Nous sommes dans Jeunesse 1er, verset 5. Parce que le texte dit qu'en six jours, le Seigneur fait quoi? Les cieux et la terre. Également, cela veut dire que nous devons consulter le livre de la Jeunesse qui nous parle de la création de Dieu. Nous sommes dans Jeunesse 1er, verset 5. Qu'est-ce que le bon Dieu avait fait le premier jour? Qu'est-ce qu'il avait fait? Dieu appela la lumière, jour, et il appela les ténèbres, comment? Nuit, ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le? Le premier jour. Qu'est-ce que le bon Dieu a créé? La lumière. Alors, on ne peut pas répondre. Dieu appela la lumière, jour, il appela les ténèbres, nuit, ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le? Premier jour. Le premier jour, Dieu a créé la lumière, le jour, la lumière, que nous pourrions illustrer comme ça. C'est rempli, c'est fini. Est-ce que le bon Dieu avait fait d'autres choses? Est-ce qu'il a fait d'autres choses le premier jour? Il a fait l'autre base encore. Le premier jour, il a créé la lumière. La lumière. Le deuxième jour, qu'est-ce que le bon Dieu avait fait? Jeunesse 1er verset 8. Nous lisons. Jeunesse 1er verset 8. Dieu appela l'étendue, ciel, ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le? Second jour. Le second jour, mais le deuxième jour, le bon Dieu a créé quoi? Le ciel. Le ciel veut dire, le pire maman, ce vide-là, cette couche atmosphérique, ça l'a regardé, ce vide-là, il y a une couleur bleue, c'est cette couleur bleue. On va voir qu'elle a regardé là, qu'elle nous apprend dans un langage et scientifique qu'elle nous apprend. Et le ciel, d'accord? Comme d'où que la couleur bleue a, c'est par rapport avec moi. Vous m'avez expliqué ça, on va rentrer dans cet état astronomique. Maintenant, le ciel. Dieu a créé le deuxième jour, le ciel. Le deuxième jour, le ciel. Que nous pourrions utiliser comme ça. Est-ce que Dieu fait notre baguette le premier jour? Le deuxième jour? Le premier jour, ça crée encore? Deuxième jour, ça crée encore? Il y a quelqu'un qui a dit, quoi est-ce que ça peut même là? Suivez-nous. Troisième jour, qu'est-ce que le bon Dieu a créé? Genèse 1, verset 9 à 13. Vous lisez avec moi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le cercle paraisse. Et cela fut ainsi. Donc, le premier jour, c'est la terre, c'est pas vrai? La terre, c'est pas vrai? Deuxièmement, Dieu a plan de cercle, terre, il n'a pas la main des eaux, mais, Dieu dit que cela était bon. Donc, le premier jour, Dieu a créé quoi? La lumière. Ah, le premier jour, merci. Le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, la terre, les océans, nous allons voir plus loin là, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'important la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit, selon l'espèce, ayant eu les semences sur la terre, et cela fut ainsi. Donc, Dieu a créé trois choses. Premièrement, la terre, que nous disons, le sol, le sol, pas vrai? Deuxièmement, les océans, les rivières, la mer, etc. Troisièmement, les arbres, c'est-à-dire le monde végétal, la végétation. C'est ça? Les arbres dont nous jouissons les fruits ont été créés le troisième jour. La végétation. Où est le meilleur jour? Deuxième jour? Troisième jour? deuxième jour? Deuxième jour? Deuxième jour? Je me suis déposée pour que j'ai fini. croisade là. Quatrième jour, verset 17 à 19, il a dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour écrire la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec l'inténèbre. Le quatrième jour, Dieu a créé. Permettez-moi de lire le verset 16. Vous ne comprenez pas le texte. Le verset 16. Le verset 16. Qui peut lire pour moi dans la Bible? Je laisse premier verset 16. Je laisse premier verset 16. J'ai ma Bible avec moi. C'est ça. Donc Dieu, le premier jour, le quatrième jour, il a créé quoi? Le soleil, deuxièmement, la lune et troisièmement, les étoiles que nous pourrions traduire comme ça. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Les grands luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles. D'accord? Les étoiles. Ce quatrième jour, ça le bon Dieu a créé. Jeunesse première verset 22-23. Nous lisons. Dieu les bénis en disant. Soyez fégons. Multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le? Le cinquième jour. Dieu a créé les oiseaux. Troisième, quatrième. Deuxièmement, il a créé les animaux aquatiques. C'est-à-dire les animaux qui sont dans les eaux. Est-ce que vous avez créé l'homme? Il a créé les cochons? Non. Si vous n'avez pas compris le notion de ça, c'est pas la faute. J'ai fait de mon mieux à l'aide de l'esprit pour vous convaincre. À l'aide de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas compris le notion de ça, c'est pas la faute. C'est le premier jour, mon Dieu a créé. La lumière, deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Soleil, les étoiles, la lune et... Cinquième jour. Les oiseaux qui volent. Les animaux aquatiques, les oiseaux qui sont dans les eaux. D'accord? Toutes bêtes nous, mais tu prends son rose, T'y aran nous, nous remets ça. T'y saumon nous, nous remets ça avec bonbon non, nous remets ça. T'y ames nous, t'y batates nous. Oui, on dirait tout bêtes ça. T'y aran saum nous, tout bêtes ça là. Si un soir, il y a un matin le cinquième jour. Le sixième jour. Qu'est-ce que le bon Dieu a créé? Dieu a dit, verset premier, jeunesse premier, 24-27. Dieu a dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon selon leur espèce. Chaque bête nan kategori, bête yo. Chaque bête nan kategori, bête li. Mouton, selon son espèce. Kabri, selon son espèce. Cochon, selon son espèce. Bœuf, selon son espèce. Pa ka komprenne, comme on da ouin dit, eh bien, nous se yon ti d'abord, on ti lavant dans la main, nous grandin, développe une couleur. Ou pa kède bon changement, évolution, fin by l'homme. Pa ka komprenne, kote d'exèmé, une idée sa. Ah, écoutez, lui s'il fait mettre dans la tête qu'il dit ça. Mais c'est que ça a clair, Dieu vit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit cela était bon. Ah, ah, c'est qu'il y a le sixième jour, bon Dieu a crié. Sixième jour, bon Dieu a crié. Les animaux, on continue, on continue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout l'éptile qui rompt sur la terre. Dieu créa l'homme à... Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a fait deux choses. Premièrement, les animaux terrestres et l'homme. C'est pourquoi il y a une relation biologique entre les animaux et l'homme. Il y a aussi cette ressemblance également sur le plan physiologique et biologique entre l'homme et les animaux, car ils sont créés, ils ont été créés le même jour. Mais le dernier être, et c'est pourquoi le dernier être qui dépasse l'homme, c'est parce que le texte dit qu'il domine sur les animaux. Il domine sur les animaux. D'accord? C'est pourquoi généralement, les spécialistes, surtout, les zoologistes, tendent surtout à considérer, à appeler l'homme comme étant, à le classer dans l'oreille animal par rapport à la présentation de la Genèse. Mais l'homme, certes, l'homme, certes, peut être considéré comme étant fait partie de l'art animal, mais c'est beaucoup plus loin, car le texte dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen! Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne nous recevons pas aux animaux, mais nous nous recevons à qui? À l'éternel. À l'éternel. Dieu n'est pas un animal. Dieu est un être exceptionnel. C'est un être extraordinaire. C'est pourquoi il sait l'homme, sa merveilleuse créature. Remarchez très bien. Jésus-Christ est venu, il est mort pour la création, mais il était mort pour l'homme, car Dieu a tenté, mais le monde, il a donné, afin que, qui comprenait à lui de l'Esprit, mais qu'il ait la vie éternelle. Sixième jour, bon Dieu créé les animaux. C'est bien. Premier jour, vous voyez comment le faire? Il crée lumière, deuxième dans le ciel là, troisième dans le sol, les arbres, les océans, le soleil quatrième jour, la lune, les étoiles, cinquième jour, il crée les oiseaux, les animaux aquatiques, sixième jour, il crée les animaux terrestres, et il crée l'homme. l'habit pas dit rien encore. Mais pas blé que, nous sommes, l'habit dit, Dieu a créé, Dieu a travaillé, combien de jours? Sixième jour. Quand on parle de semaine, le mot semaine, en espagnol, vous l'avez dit, le même également, c'est ma là, vous l'avez dit, septième, cycle de sept jours, cycle, pas septième du jour, cycle de sept jours. Quand on dit semaine, il y a aussi une période qui commençait, il y a premier, il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième, il y a sixième, septième. Non, il y a, ça me dit semaine. Donc, le cycle de la semaine, le premier jour, c'est là qu'il a, le premier jour, ça crée, le deuxième jour, donc combien de jours il était là? Nous, nous savons de faire, savons de créer, le sixième jour, mais le septième jour. Le septième jour. Genèse 2, 1 à 3, qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Vous ne lisez avec pas. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Dieu quoi fait quoi? Il le sanctifia. Dieu a fait trois choses pendant ce jour. Premièrement, il se reposa. Amen, on repose là, on repose. Où est-il? Il se reposa. Alors ça? Il va ça? Il se reposa. Qui ça le fait encore? Qui bénit? Il a bénit l'olure de nous-mêmes. Où est-ce que c'est l'olure de nous-mêmes? Qui bénit l'olure de nous-mêmes? Vous voulez bien nous l'argent ? On va mettre ce truc là dans nous-mêmes Nous là ? Oui Est-ce qu'il y a là ? Oui L'argent est bien, il s'en fait Le mot s'en fait, il dit que L'il mette-t-il L'il mette-t-il à part Il n'a pas senti fait dans l'argent nous-mêmes Il n'a pas de citron Nous sommes chrétiens Mais nous devons respecter le principe de la santé Nous n'avons pas de citron, c'est pour éviter les microbes Chrétiens, c'est pour éviter les microbes C'est pour éviter les maladies Nous là ? D'après vous Est-ce qu'il y a une différence entre sept versages ? Six premiers versages L'école professeur Luc Monsieur Mouri Il dit que c'est H2 Il a deux éléments chimiques là-dedans Hydrogène et oxygène Prends H2 Plus O2 Je balance l'équation H2 C'est pas ça ? Vous allez mettre un demi devant O2 L'autre va me balance l'équation Et dans la chimie là Ça c'est de l'eau Est-ce que ça c'est de l'eau ? Non Pas de l'eau Pas de l'eau Ils sont composés chimiques Que l'il y a Il y a de l'eau Sûmes bien où vous avez soif Vous avez soif certes Vous buvez de l'eau Même qu'on prend cola Ou après qu'un moment le passé Brusquement il y a de l'eau Parce qu'il y a de l'eau Il y a de l'eau Ils sont composés chimiques Ils sont liquides Que l'il y a Mais il y a de l'eau Parce qu'il n'y a pas Il n'y a de l'eau C'est vrai Mais il y a d'autres composés chimiques Qui vin ajouté Fait que Li transformel Chimikman parlant Sientifikman parlant Li par de l'eau Li gon l'autre dimension En sorte que ça Son liquide Que li Si m'dare le Il y a de l'eau Il y a de l'eau Qui a pris le premier jour Il y a des gens qui disent Ah N'importe quel jour Dans la semaine Il n'y a pas de problème Mais il y a des gens Leur filtre de messager Qui dit La Bible dit Ah Dieu acheva Au septième jour Son œuvre Qu'il avait faite Et il se reposa Le septième jour En d'autres termes Qui veut suivre L'exemple de Dieu Lui aussi Il veut prendre la décision De faire quoi De se reposer Face à Le septième jour De la semaine En d'autres termes Si je l'appelle Cette personne là Va prendre quoi Le vendu Je suis pas vrai Moi même Comme son monde Qui est intelligent Me prendre moi même La Bible dit S'il y a Dans Matthieu 28 19 Elle dit Allez par tout le monde Celui qui Et qui sera Sera Celui qui ne voit pas Sera Je veux partager La bonne nouvelle Souvi demandez M'en gavot si Kal la donne M'en gropi Fou la donne Et sou pavlé M'en gropi Et s'il y a Une différence Entre le septième jour Et les autres jours Y a-t-il une différence Entre le sabbat Et le dimanche Le dimanche C'est un jour Créé par Dieu Mais ce n'est pas Un jour de repos Le jour de repos C'est le sabbat De l'éternel Amen Madame Qu'est-ce que vous faites Monsieur C'est peut-être Mais ça C'est peut-être Plusieurs fois Dans le lakai Plusieurs fois Nous avons un téléphone Nous avons dit Ah Déjà dans Jésus Déjà Mais à ce soir Posez-vous la question Est-ce que vous aimez Réellement Jésus Vous pouviez le dire Mais la Bible dit Si vous m'aimez Vous pouvez me dire Mais pasteur Là encore Je ne suis pas convaincu Est-ce que Jésus Avait observé le sabbat Je vous invite A lire avec moi Luc 4, verset 16 Il se rendit à Nazareth Où il avait été élevé Et selon sa coutume Entra dans la synagogue Le jour du sabbat Il se trouvait Jésus Il ne se trouve pas ailleurs Mais il se trouve de la maison De son père Pour l'adorer Amen Vous aimez Jésus D'ailleurs vous portez le nom Chrétien Ça veut dire Que vous suivez Jésus Mais lui Il a observé le sabbat Les apôtres l'ont observé Nous lisons Actes 17 et la 3 Vous lisez pour moi Merci, merci, merci Non merci, merci 3, 4 Jésus 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 Où se trouvait Paul pendant le Saba et Silas? Où se trouvait Paul? La Bible dit, Paul y entra, selon ça. Jésus aussi, il entra dans la synagogue, selon ça. Si je vous dis, d'habitude, monsieur toujours, si on dit Jésus et Paul, selon leur coutume, chaque Saba, il se trouvait où ça? Non pas ailleurs, mais où ça? C'est clair? Nous ne disons pas Amen ou ça? C'est un bon exemple. C'est clair dans la Bible, la parole de Dieu. Dans Hébreu 4, 8 à 11, nous lisons, Car si Jésus leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos réservé au peuple. Ceux qui observent le Saba font partie de qui? Du peuple de Dieu. Combien vous voulez faire partie du peuple de Dieu? Lévis la main. Mes membres premiers. Mes membres premiers. Qu'est-ce que vous aimez que nous devons faire ce soir? Pour pouvoir faire quoi? Observez le Saba. Nous avons déjà accepté Jésus. Nous croyons dans son sacrifice. Nous croyons que Jésus crée à mort pour nous, à la croix. Il nous a sauvés par ce sacrifice. Pour le bon appeler, pour lui dire que nous sommes reconnaissants pour ce sacrifice, nous lui reméhissons. Amen. Amen. Car celui qui en a le repos de Dieu se reposent de ses oeuvres. Enfonçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Enfoncez-vous. Madame, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche d'observer le Saba éternel? Il y a des gens qui donnent toutes sortes d'excuses pour ne pas observer le Saba. Toutes sortes d'excuses. Mais la Bible dit ce soir, vous devez vous éfoncer. Je ne peux pas. C'est parce que vous n'avez pas cette volonté. Ce soir, Jésus vous appelle. Votre père vous appelle. Votre maître vous appelle. Votre propriétaire vous appelle. Yeah! Vous étiez à Saint-Eux. Ce soir, vous êtes en Christ. Observez le Saba de Jésus. Amen! Et fonçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des oeuvres. En d'autres termes, si vous n'observez pas le Saba, vous êtes un enfant désobéissant. Je veux que vous soyez des enfants dociles. Des enfants obéis. Obéissant. Le Saba ne sauve personne. Mais le Saba, c'est le principe qui dit que je suis sauvé par Jésus. Et puisque je suis sauvé, je dois obéir à Jésus. Amen! Leur aimer au monde, tout ça a demandé où faire l'amour, son baga qui est fort. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chers amis, Et vous voulez dire, le pasteur, vous allez observer le même. Vous allez lancer le pire. Esaïe 22, Esaïe 66, verset 22. Dernier texte pour terminer. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi, subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à chaque Saba, tout cher viendra se posterner devant moi, dit pasteur Élisée. Dit l'Éternel. A chaque nouvelle lune et à chaque Saba, à chaque nouvelle lune et à chaque Saba, chaque mois, à chaque nouvelle lune et à chaque Saba, tout cher viendra se posterner devant moi, dit l'Éternel. Bon, depuis sur la terre, vous allez observer. Où est-ce que vous allez lancer ? Bon, là, vous allez lancer là. Vous allez voir le matin avec l'Éternel. Vous allez dire, mon Dieu, moi, je ne vais pas observer. Mireille, mais c'est possible. Sur la terre, vous vous dites que vous ne croyez pas dans le Saba. Je ne commets pas d'adultère, je ne mens pas, je respecte les commandements de Dieu, mais pour le Saba, moi, je rejette le Saba. Je vais être sauvé pareil. Il n'y a pas de problème. Mais sur la nouvelle terre, le texte dit, à chaque nouvelle lune et à chaque Saba, tout cher viendra. Vous êtes bâtis, vous avez une chair. Comme vous dites, tout cher me dit que toute créature viendra se posterner, me dit que toute ma vie viendra adorer l'Éternel devant moi. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Encore, le verre de moi et le feu de saison d'après, ils sont pour tous chers objets d'aujourd'hui. Chers amis, ce soir, Dieu vous appelle. Et voici l'appel du bain dans 242. Je vous invite à chanter ce chant. 242, le maître est là qui t'appelle. Lève-toi donc au pécheur, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. C'est ce chant qui va vous permettre de prendre une décision ce soir. D'accepter Jésus avec son Saba, de venir vers lui comme des enfants obéissants. De traduire votre reconnaissance pour le salut qu'il a donné gratuitement à chacun de nous. Nous lisons. Tandis que vous avez reçu une carte, assurement à la porte. Ou bien maintenant même, on va vous en distribuer. C'est déjà donné. Ou bien, on va vous en donner. Passer la carte. Le maître est là qui t'appelle. Lève-toi donc au pécheur, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Voici les questions qui vous sont posées ce soir et auxquelles vous devez répondre. Vous écrivez votre nom et prénom et cellulaire, votre téléphone, comme d'habitude. C'est tout le monde qui doit prendre. À chaque fois que je distribue des cartes, je donne à mes meilleurs amis et je donne à tous mes amis. C'est tout le monde qui doit prendre une carte pour remplir. Ceux qui ont l'habitude d'observer le sabbat peuvent renouveler leur engagement envers Dieu. Pour dire ce soir, je veux encore marcher au meilleur à Dieu, observer le Saint-Sabbat. Et voici les questions. La première question, j'aime Jésus, je veux m'engager avec mon sauveur par le baptême. Vous pouvez laisser cette question, ça ne vous concerne pas ce soir. Mais la deuxième question, je découvre que la loi de Dieu n'est pas abolie. Je veux l'observer par la grâce de Dieu. Quoi qu'on t'inquiète, Marc? Deuxième question, j'accepte d'observer le quatrième commandement. En me reposant le septième jour. Dès ce samedi, vous avez la décision de cesser de travailler et de vous reposer le septième jour la semaine. C'est le sabbat. Vous faites un check-back. Je veux une étude biblique. Vous faites un check-back. Souvent les études bibliques ne doivent pas écrire rien. Je veux compris pour moi. Vous faites un check-back. Voici une question simple et auxquelles vous devez répondre. Tandis que Frère Similien et son groupe chantent avec nous. Ah, pourquoi le faire attendre ? Depuis toi, l'entends déjà ? Tu refusais de l'attendre. L'étendre plus il est là. Viens à lui. Viens à Jésus aujourd'hui. Adam, ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Jeunes filles, jeunes gens, vous qui écoutez le message de ce soir, vous qui venez d'entendre la parole de Dieu, prenez la décision, prenez une carte sur laquelle donnez-nous les informations. Donnez à Dieu ces informations de vous. Vous lui dites ce soir que vous ne devez plus à Satan, que vous vous appartenez à lui. Ce soir, il veut mettre votre nom dans le livre de vie. Il veut vous prendre comme ses enfants. Il vous a sauvés déjà en Jésus-Christ. Il vous a sauvés gratuitement. Jésus-Christ est mort pour le péché de l'humanité. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le fait de ne pas observer le sabbat, c'est un péché. Oh, Jésus est mort pour ce péché-là. Jésus est mort pour les transgresseurs du sabbat. Ce soir, il vous appelle. Il vous dit de cesser de transgresser le sabbat. De vous reposer le septième lieu en semaine. De cesser de travailler. Et de venir à Jésus-Christ. C'est le créateur de l'univers. De tout abandonner pour servir Jésus. Madame, il vous tend la main. Monsieur, il vous tend la main. Jeune homme, il vous tend la main. Jeune fille, il vous tend la main. Il vous demande ce soir d'accepter. L'indoubili, vous tous qui êtes fatigués et chantez, je vous donne du repos. Le repos spirituel, mais aussi le repos physique pour votre corps malade. Il veut vous donner une autre allure, une autre dimension dans votre vie. Tandis que vous attendez ce chant, prenez la décision de marcher avec Jésus-Christ, notre sauveur bien-aimé. Nous s'entend. Il est l'autre offrant sa grâce. Son pardon, sa sécurité, sa paix qui jamais n'est pas. Son cesse en félicité. Son cesse en félicité. Vous qui avez déjà pris la décision de marcher avec Jésus, n'hésitez pas à prendre le cadre. À chaque fois que Dieu vous appelle, il vous demande toujours de répondre à son appel. Parce que ça traduit une autre dimension dans votre relation avec Dieu. Vous avez pris la décision d'accepter Jésus-Christ, c'était une bonne chose. Vous avez pris la décision d'observer les dix commandes de Dieu, c'est une chose. Mais ce soir, Dieu vous demande de manière spécifique, d'observer la loi, mais de prendre, de vous engager, d'observer sous ce sabbat, de cesser de travailler, mais de vous chômer en ce jour. Car c'est un jour d'adoration, c'est un jour mis à part par l'Éternel. C'est un jour auquel on reconnaît que vous appartenez à Dieu. Nous chantons la dernière épreuve de ce chant. S'il y en a. Ramassez les cartes. Ramassez les cartes. Ramassez les cartes. Et prends hausse. Sa voix fidèle Avant qu'il ne soit plus là Viens aujourd'hui, viens aujourd'hui, viens à Jésus aujourd'hui. Demain soir, naître une fois pour mourir deux fois, naître deux fois pour mourir une seule fois. Tel est le message de demain soir. Comme annonce, nous attendons tous les membres du comité demain à 6h. Et à 6h aussi, nous attendons tous les candidats au baptême, tous les gens qui ont pris la décision de se faire baptiser samedi soir prochain, le samedi 22 juin, le soir, dans la réunion que nous avons toujours les soirées, nous attendons ces candidats au baptême demain soir à côté de 6h précise. Nous vous rappelons, samedi, ce sera un jour spécial. D'abord le jour d'adoration, mais dans la soirée, nous aurons la réunion habituelle et dans laquelle nous aurons une cérémonie baptismale. Mais tout de suite après, à 8h30, nous rencontrerons les anciens pendant, tout de suite après la réunion. Et à 9h, nous allons voir, nous allons avoir la veille de prière, vendredi, samedi soir, la veille de prière, de 9h jusqu'à minuit. Maintenant, c'est le moment de faire une expérience avec votre Dieu. Je vous accorde la possibilité de le faire tout en vous invitant à déposer vos requêtes, de venir déposer vos requêtes dans cette boîte. Que va-t-il faire ? Je vous accorde façon àmapter vos requêtes dans cette boîte. Jésus, André, l'heure rouge, ne voulait pas ni tout à Jésus. Dis-nous à Jésus, tu ne peux pas aller, se t'effondre, dis-nous à Jésus. Dis-nous à Jésus, c'est lui qui donne le bien repos. J'aimerais vous rappeler, cette boîte n'est pas une boîte magique. Mais c'est une boîte, si vous croyez en celui qui est le Dieu Tout-Puissant, si vous croyez qu'il est capable de vous répondre, ce que vous demandez, par la foi, vous le recevrez. J'ai fait beaucoup d'expérience avec cette boîte. Je n'aurai pas assez de temps pour vous en donner, pour vous parler des espèces que j'ai faites avec la boîte de prière pendant la campagne. Que ce soit pendant que je prêche, mais pendant un autre prédicateur prêche, comme j'étais membre, simple membre d'église. Je crois en posant quelque chose dans cette boîte, en croyant en celui qui est le maître de l'impossible, je verrai la chose s'accomplir au nom de Jésus. Et c'est peut-être que ça, pendant que je fais prière ça, concentrez-vous. Mandez bon Dieu pour vous, si vous devriez la campagne finie, pour qu'il soit pastoralisé, il n'est pas qu'il fait tout. Pastoralisé par meilleur, pas simple, c'est un pécheur comme moi. Pour qu'il soit l'autre, il n'est pas qu'il fait tout. Dieu est le maître de l'impossible, il est partout, nous sommes d'accord? Il est en Haïti, il est aussi au Canada, nous sommes d'accord? Il n'est pas possible à Dieu. Si c'est son coup, mets-toi à genoux. En prenant. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous ne voulons pas utiliser beaucoup de mots, beaucoup de phrases pour te parler, parce que tu savais déjà ce que nous allons te dire à travers cette prière. Parce que tu es tout, tu connais tout, tu connais tout de nous. Tu connais nos noms, nos prénoms, nos adresses, nos difficultés, nos tourments, notre situation financière désastreuse. Tu connais celui ou ceux qui nous persécutent. Tu connais les moments noirs de notre vie. Tu connais nos sommeils troublés. Tu connais tout ce soir. Tu nous demandes une chose, de faire l'expérience de la foi. Et c'est toi qui dis dans ta parole, celui qui croira, verra la gloire de Dieu. Et puisque celui qui croira, verra la gloire de Dieu, ce soir, nous aimions voir ta gloire, notre Dieu, notre Père. Lorsqu'on délivre nous, bouche et demi-en, l'y paix, ça t'en oublie la paix, parce que bon Dieu délivre nous. Lorsqu'on délivre nous, lorsqu'on guérit nous, par conséquent, nous comprenons que l'homme, pas que sous-guérison, sous-guérison, c'est Jésus à l'arrête. Lorsqu'on guérit nous, lorsqu'on va nous travailler, nous comprenons là, le monde entier par l'homme, mais le monde appartient à l'éternel des armées. Ce soir, voici ces gens, ces pauvres gens, ils sont venus vers toi, ils sont venus déposer leur requête dans cette boîte, sachant que Dieu est capable de les répondre. Ce soir, s'ils trouvent grâce à tes yeux, s'ils trouvent, eux et moi, nous trouvons grâce à tes yeux, passe dans cette salle, brise les chaînes qui sont déliées, brise les chaînes et libère tes enfants. Non, délivre ton peuple enchaîné dans l'esclavage du péché, délivre ton peuple enchaîné par les soucis de la vie, délivre ton peuple enchaîné par les maladies de ce monde, délivre ton peuple enchaîné par toutes sortes de calamités et que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Mais ce soir, j'aimerais te demander une chose la plus importante pour ce peuple qui, soir après soir, vient ici, c'est d'ouvrir ses yeux par le bien de tout l'Esprit Saint pour qu'il voit les merveilles de ta loi. Pour qu'il t'accepte comme sauveur bien-aimé et que cette acceptation de Jésus-Christ les conduise au sein comme à l'observation de ton Saint-Saba. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils n'appartiennent à personne, qu'ils n'appartiennent plus à Satan, mais qu'ils appartiennent à l'Étendel de Zambie. Au Père, tu as dit qu'ils vont entrer chez eux, puisqu'ils les accompagnent, puisqu'ils soient sous la route de protection du ciel et que leurs soucis soient dissipés et qu'ils viennent pendant cette campagne, même au-delà de cette campagne, témoigner la grandeur éternelle des armées. Au Père, comme tu avais fait pour, et pour, la famille Lazare, quand tu disais à Marie, Lazare, ne mord pas, n'appartient pas mort, il est en train de sommeiller ce soir, dit à nos maladies qu'ils ne sont pas des maladies, au contraire, tu viens nous guérir au nom de l'Étendel de Zambie. Au Père, que les maris qui ont laissé la maison puissent venir à leurs épouses, que les épouses qui ont laissé la maison puissent venir à leurs maris, que les enfants qui ont laissé la maison puissent venir dans leurs familles et qu'ainsi, que nous ayons une moisson d'âme à te présenter. Bénis les candidats au baptême, bénis les gens qui sont encore indécis, qu'ils soient convaincus ce soir que le sabbat, c'est le signe éternel des armées. Bénis, pardonne, délivre, libère, qu'il en soit ainsi Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au cercle des siècles. Au nom de Jésus, Amen, 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 une septième fois, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit, nous allons vous saluer à la porte et à demain soirée. Ré bémol, ré bémol. Prêt au Jésus, ré bémol. Prêt au Jésus, va nous plendre auprès de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.